Les 11 plus anciennes créatures qui vivent encore Alors que nous savons que notre planète est âgée de millions d'années, nous savons peu de choses sur les animaux préhistoriques qui sont susceptibles de vivre autour de nous. Par exemple, saviez-vous à quel point certaines espèces de bœufs sont anciennes ? Ou que diriez-vous d'un solénodonte ? Ce nom a l'air tout à fait jurassique, et pourtant ces créatures vivent parmi nous depuis des millions et des millions d'années, comme si l'évolution les avait oubliées. Découvrez les 11 créatures les plus anciennes qui sont encore en vie. Chameaux de Bactriane Saviez-vous que les chameaux de Bactriane ont évolué il y a près de 2 millions d'années et qu'ils peuvent résister à des températures allant de moins 17 degrés Celsius à 37 degrés Celsius ? Si vous vous demandez ce que sont les chameaux de Bactriane, vous avez déjà entendu parler des dromadaires à une bosse, n'est-ce pas ? Ces animaux étaient utilisés comme moyen de transport au Moyen-Orient avant l'invention des automobiles. Mais le fait est qu'il est descendant du chameau de Bactriane à deux bosses, qui errent toujours dans le désert de Gobi en Mongolie. Le chameau de Bactriane ressemble à un croisement entre Chewbacca et Alhama. Ces deux bosses servent à stocker la graisse, que le chameau décompose en énergie et en eau, pour assurer sa subsistance pendant les longues périodes de sécheresse et sans nourriture. Si seulement nous pouvions perdre de la graisse aussi facilement. Les chameaux de Bactriane occupent une place importante en Mongolie, où on les trouve principalement. Il n'en reste qu'environ 1 000 à l'état sauvage, ce qui en fait une espèce menacée. Le bœuf musqué Il est étonnant que les bœufs musqués soient encore en vie, mais on estime qu'ils existent depuis 187 000 à 129 000 ans. Ils ont disparu de l'Alaska dans les années 1800, mais les populations ont augmenté après avoir été réintroduites avec succès dans les années 1930. Il existe également des milliers de bœufs musqués en Alaska, bien que leur nombre ait diminué ces dernières années. Les bœufs musqués peuvent être un spectacle pour les yeux comme le nez, en particulier pendant l'automne. À cette époque, les bœufs musqués mâles se disputent les dames et finissent par se donner des coups de tête. Il ne faut pas se frotter à ces animaux. L'un des meilleurs endroits pour voir des bœufs musqués est un homme, en Alaska, où il se promène fréquemment près de la petite ville de la toundra. Nautilus pompilius Le Nautilus pompilius est une créature que le temps a oublié et qui, selon les archives fossiles, est sur Terre depuis environ 500 millions d'années. Parmi les espèces, c'est le Allonautilus scrobiculatus qui est le plus ancien et on le croyait éteint depuis près de 30 ans jusqu'à sa réapparition en 2015. Cette espèce a survécu à de nombreuses extinctions massives et à des changements massifs sur notre planète. Le Nautilus pompilius se trouve normalement dans les profondeurs de l'océan, autour de l'Australie et de l'Indonésie. Mais s'il vous arrive de vous trouver près du célèbre aquarium de Montory Bay, en Californie, vous pouvez voir de près ces créatures anciennes. Le Wabegong Si vous ne regardez pas attentivement lorsque vous plongez près d'un récif tropical du Pacifique, vous risquez de ne pas voir le Wabegong ou requin-tapis. En fait, ces créatures timides essayent toujours de se cacher en se fondant dans la roche recouverte d'algues avec leur corps aplati, les bords de leur corps agrémentés de froufrou et leurs motifs camouflage. Cependant, dès qu'ils commencent à nager et que vous remarquez leur ventre blanc et lisse, la duperie est terminée. Un Wabegong qui nage est immanquable. Les requins-tapis existent depuis le Miocène, il y a 11 millions d'années. Quelques cas d'attaque de requins-tapis ont été signalés, mais aucun décès n'a été rapporté. Et il est probable que les personnes blessées aient simplement marché sur ces animaux ou se soient trop approchées en plongeant. Avez-vous déjà entendu parler d'un solénodonte ? Probablement pas, mais ces animaux existent bel et bien et sont connus comme des fossiles vivants. Les solénodontes font partie des rares mammifères venimeux que l'on trouve dans plusieurs pays des Caraïbes. Il s'agit d'une espèce qui creuse des terriers et qui attaque des animaux plus petits en leur injectant sa salive toxique à l'aide de rainures uniques situées sur ses incisives inférieures. Croyez-le ou non, mais ces étranges créatures sont extrêmement menacées et vivent sur cette planète depuis 76 millions d'années, presque sans changement. Il semble que les solénodontes aient conservé la majorité des caractéristiques de mammifères primitifs de leurs ancêtres préhistoriques. Il n'existe aujourd'hui que deux espèces vivantes de solénodontes, le solénodonte de Cuba et le solénodonte d'Hispagnola. Les lémules sont l'une des plus anciennes espèces du monde, puisqu'elles existent sous une forme à peu près identique depuis l'Ordovicien, il y a 445 millions d'années. À cette époque, les continents ne s'étaient pas encore formés. Il n'y avait qu'un seul supercontinent, le Gondwana, et les lémules se trouvaient en abondance sur ses côtes. On trouve aujourd'hui des millions de lémules dans la baie du Delaware chaque année, au mois de mai, lorsque ces créatures maladroites en forme de casque reviennent sur les plages pour se reproduire. On y trouve la plus forte concentration de lémules au monde. Pendant que vous y êtes, gardez un œil sur des oiseaux de rivage rarement vus, comme le Bécasso-Mobèche et le Tourne-Pierre-Acollier, qui s'arrêtent ici pendant leur migration annuelle vers le nord pour se régaler d'œufs de lémules. Le Touatara peut ressembler à un lézard de type iguane, mais ne vous fiez pas à son apparence extérieure. Cet ancien reptile aurait existé il y a environ 225 millions d'années, aux côtés des dinosaures. Oui, c'est vrai, son corps écailleux contient encore des traces de cette histoire ancienne. En fait, ces animaux possèdent un troisième œil primitif sur le sommet de la tête, bien qu'il soit difficile à voir et qu'il soit parfois recouvert d'écailles chez les adultes. Les scientifiques pensent qu'il s'agit d'un ancien type de capteur de lumière utilisé par les reptiles pour réguler leurs fonctions biologiques quotidiennes et saisonnières. En outre, les Touatara, comme les reptiles modernes, peuvent entendre les sons malgré le fait qu'ils n'ont pas d'oreilles externes. Cela ressemble à la façon dont les poissons entendent les sons lorsqu'ils sont sous l'eau. Les Touatara sont originaires de Nouvelle-Zélandes. Malheureusement, il est difficile de les voir à l'état sauvage car ils vivent principalement sur des îles sans prédateurs. Néanmoins, vous pouvez les voir de près dans de nombreux zoos néo-zélandais, notamment à l'Aquarium National de Nouvelle-Zélande à Napier et aux Zelandias à Wellington. Cazohar Les Cazohar sont ceux qui se rapprochent le plus du Vélociraptor de Jurassic Park. Les Cazohar et les Émeux existent depuis environ 60 millions d'années et ressemblent en quelque sorte au rejeton du diable. Ces grands oiseaux bipèdes colorés ont un ornement massif en forme de plaque sur le sommet de la tête et des griffes acérées en forme de poignères sur les pattes. En fait, ces oiseaux sont connus pour attaquer et, en de rares occasions, tuer des humains. Le Cazohar est, après tout, un oiseau très caractériel et agressif. On trouve maintenant des Cazohar dans le nord du Queensland et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous pouvez les apercevoir si vous avez de la chance, si vous êtes calme et prudent lorsque vous vous promenez sur les sentiers forestiers dans les régions australiennes de Cap Tribulation, Daintree et Mission Beach. Mais si vous en croisez un, veillez à garder vos distances. Disco Gloss d'Israël Oui, il y a des exemples de créatures préhistoriques parmi les grenouilles aussi. Qu'il l'eût cru ? On pense que le Disco Gloss d'Israël était éteint jusqu'en 2011, date à laquelle la grenouille a été redécouverte. Les scientifiques pensaient initialement que cette grenouille existait depuis 15 000 ans. Cependant, de nouvelles recherches montrent que son ancêtre direct vivait sur Terre il y a 32 millions d'années. Le seul membre restant de ce genre est le Disco Gloss d'Israël. Il figure désormais sur la liste des espèces en danger critique d'extinction, car son air de répartition est inférieur à 2 km² et son habitat est menacé. Les marais de Houla ont été asséchées dans les années 1950 afin d'éradiquer la malaria et de développer l'agriculture. Cela peut surprendre. On peut penser que le bec en sabot du Nil, qui a l'air très jurassique, est une espèce préhistorique. Mais le pélican ? Oui, en effet, plus que vous ne le pensez, la lignée des pélicans existe depuis environ 30 millions d'années. Vous avez bien entendu. Ces oiseaux aquatiques sont également considérés comme des fossiles vivants et ils n'ont pas beaucoup changé depuis la préhistoire. Les plus anciens fossiles de pélicans qui ont été découverts contiennent le même ADN et ont un aspect identique aux pélicans d'aujourd'hui, avec la même caractéristique identique, le fameux bec de pélicans. Crocodiles Et maintenant, la photo du jour, les crocodiles. Les crocodiles sont les dinosaures du monde moderne et n'ont pas changé d'un gnotat par rapport à leurs ancêtres du Crétacé il y a environ 145 à 66 millions d'années. Les crocodiles que vous connaissez et voyez aujourd'hui existaient aux côtés des dinosaures. Imaginez les informations que les crocodiles pourraient donner sur notre planète s'ils pouvaient parler et quand nous disons « crocodiles », nous parlons des quatre espèces les plus connues, notamment les alligators, les crocodiles, les caïmans et les gaviales. En parlant de gaviales, ces reptiles anciens, avec leurs museaux longs et étroits en forme d'épée et leurs dents de grizzly, semblent tout droit sortis de Jurassic World et sont accessoirement les plus longs de toutes les espèces de crocodiles vivant sur Terre. Malheureusement, si nous, les humains, ne faisons pas attention, nous risquons de perdre les 200 individus qui vivent à l'état sauvage, ce qui en fait est une espèce très menacée. Qu'en pensez-vous ? Ne devrions-nous pas préserver notre patrimoine ancien et préhistorique en étant plus responsables et en vivant de manière écologique ? Dites-nous quel animal vous impressionne le plus dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci et en attendant une nouvelle vidéo demain, prenez bien soin de vous.